Bienvenue dans ce 5 minutes IMO, je suis Stévan Briand, votre référent immobilier et aujourd'hui je vous retrouve pour vous emmener dans le sud-est de la France afin que l'on puisse décrypter ensemble son potentiel immobilier. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour 5 minutes IMO où l'on décrypte le potentiel investissement d'une ville en particulier et aujourd'hui c'est vers Villeurbanne que nous allons nous tourner. Villeurbanne, située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à seulement 5 km de Lyon, est la deuxième ville la plus peuplée de la région avec ses 148 500 habitants. Villeurbanne est une ville universitaire mais aussi culturelle, 18 000 étudiants en 2020, des grandes écoles telles que l'université Claude Bernard, INSA Lyon ou encore le CPE Lyon, décernée capitale française de la culture en 2022, ses nombreux théâtres, salles de concert et musées tels que le musée d'art moderne et contemporain de la ville de Lyon ou encore la Maison du Livre, pour ne citer que, contribuent à la renommée de la ville. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur mes analyses ou sur d'autres villes de France, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Petit Aparté, un petit like ou un commentaire sous la vidéo en prime, ça nous soutient et ça fait toujours plaisir. Vous êtes sûrement impatient de connaître les avantages qu'offre Villeurbanne dans le cadre d'un investissement locatif. Eh bien, les voici. On a bien sûr en premier lieu sa proximité avec Lyon, qui inclut de nombreux points importants comme une forte demande locative, on pourrait comparer cette situation avec la proximité entre Boulogne-Biancourt et Paris notamment, et une plus-value intéressante à la revente. Par ailleurs, cette proximité permet d'accéder à tous les avantages de la capitale des Gaules, tout en profitant de prix plus abordables. En second lieu, nous avons la présence d'un pôle universitaire important. En effet, Villeurbanne abrite l'Université Lyon 1, l'une des plus grandes de France. Cette présence est facteur d'un dynamisme économique et d'un essor démographique, plus 4% d'habitants entre 2014 et 2020, qui accroît également la demande locative. Nous parlions dans l'introduction de son patrimoine culturel, précisons également que la ville possède de nombreux équipements sportifs. Autre point important, Villeurbanne est une ville à l'économie diversifiée, offrant de nombreuses opportunités d'emploi. On y trouve des bassins d'emploi importants, comme le quartier du Gratte-Ciel, et de grosses entreprises, notamment dans l'industrie, les services, la recherche et l'innovation. Enfin, sa qualité de vie n'est plus à prouver. Parfait compromis entre grande ville et banlieue, la ville offre de nombreux espaces verts, Parc de la Tête d'Or et ses aires de Central Park new-yorkais, Parc de la Fessine qui longe le Rhône, équipements sportifs, stades, gymnases, centres aquatiques, commerces de proximité, transports en commun, pistes cyclables, bref, vous l'avez compris, cher investisseur, Villeurbanne ne manque pas d'infrastructures. La commune a su s'adapter à une demande grandissante pour une meilleure qualité de vie, ce qui lui permet d'attirer aussi bien les familles, les étudiants ou les seniors. Pour l'anecdote, elle s'est d'ailleurs engagée dans un plan climat territorial. A présent, voyons un peu les inconvénients que présente la ville, la pollution. Et oui, on a tendance à l'oublier, mais de par son statut de commune limitrophe de Lyon, la ville est sujette à davantage de pollution par rapport à d'autres communes françaises. Cela a conduit à plusieurs reprises à la mise en place d'une circulation alternée, des restrictions notamment sur les critères de véhicules. En second point, le réseau de transport de Villeurbanne, qui est certes développé, mais dans le trafic, est régulièrement congestionné aux heures de pointe, là aussi en raison de sa proximité directe avec la métropole lyonnaise. On est sur un prix moyen de l'immobilier à 4 000 euros du mètre carré pour les appartements et 5 000 euros du mètre carré pour les maisons, une moyenne largement inférieure à Lyon-Intramuros où le prix moyen pour les appartements est de 5 200 euros du mètre carré. Point important à souligner, le développement rapide de la ville a contribué à une augmentation rapide des loyers, plus 33% sur 5 ans et, tenez-vous bien, plus 45% sur 10 ans. De mon point de vue, il est donc intéressant de se tourner vers Villeurbanne dans le cadre d'un investissement locatif, mais attention cependant au plafonnement des loyers. On peut à l'heure actuelle viser une rentabilité locative moyenne de 4%. Voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de 5 minutes IMO. En attendant, j'espère que ça vous a plu, c'était Stéphane Briand et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada